salut à tous c'est albert alexis bienvenue sur ma chaîne mon bureau linux j'espère que vous allez bien donc en ce moment il fait encore chaud donc là je suis avec maintenant on va dire mon nouveau portable donc c'est un hp on va dire c'est un hp un ancien hp zbook donc j'ai pas trop l'utiliser dernièrement il faisait assez chaud donc comme on dit qu'il va aller loin on va dire ménage sa monture donc il vient d'arriver j'ai essayé d'en prendre plus grand soin donc aujourd'hui je vais vous parler du logiciel qui s'appelle jack donc pour jack audio connexion kit donc ce logiciel a été créé par monsieur paul davis et c'est ce monsieur aussi qui est le créateur du logiciel ardor donc sur linux vous connaissez déjà le serveur de son on va dire alza entre temps aussi après apparu on va dire plus audio vous avez aussi pour tous ceux qui utilisent des cadres firewire les cartes externes le serveur de son ff ad o mais ça on va pas en parler on va simplement parler maintenant de jack plutôt utilisé dans le milieu professionnel pour les musiciens qui veulent avoir un faible taux de l'attente donc ça veut dire que lorsque sur scène ils ont des retours ils veulent que lorsqu'ils jouent une note que ça prenne pas on va dire trop de plomb à revenir je peux m'exprimer ainsi pour si jamais doivent rectifier le tir que ça se fasse rapidement je peux prendre aussi notre image si jamais vous êtes au téléphone avec quelqu'un et que à chaque fois que vous parliez que la personne devait attendre une demi seconde et bien ça ferait une vraie cacophonie donc imaginez on va dire pour les musiciens donc avant lorsqu'on était sur linux et qu'on voulait utiliser on va dire un noyau on va dire en temps réel vous avez votre premier noyau et il fallait on va dire ajouter un second noyau estampilé je peux m'exprimer ainsi rt pour pouvoir utiliser jack en temps réel maintenant on va dire avec les derniers on va dire carnet linux on va dire que c'est déjà patché on va dire pour le son donc vous pouvez utiliser jack on va dire normalement on va dire sans souci donc là sur la pc linux os j'ai simplement installé que jack ctl donc que jack ctl c'est simplement une interface graphique à à jack que vous voyez ici à l'écran et ça vous aussi vous installer le logiciel jack d mais il faut aussi savoir qu'il ya des distributions linux qui sont orientées on va dire mao de tête je vous dire la kx studio la ubuntu studio la av linux la librazik et avant il y avait aussi une distribution mao créé par un français avec une communauté française qui n'existe plus qui est là qui était du moins on va dire la tango studio voilà donc maintenant je vais vous montrer donc que jack ctl donc à propos donc j'ai la version de jack 1.9.12 à savoir que j'enregistre avec simple screen recorder avec jack donc j'avais à ça et jack donc là j'enregistre simple screen recorder donc cette vidéo est enregistrée avec jack donc maintenant on va aller dans les réglages donc on va rester plutôt dans tout ce qui est paramètres parce que tout ce qui est ils ont des options affichage et divers je peux pas trop vous en parler et dont les paramètres avancés non plus je peux pas trop vous en parler on va dire pour l'instant donc on va rester ici notre temps réel est déjà caution on va dire par défaut donc l'interface donc c'est ici que vous allez choisir on va dire votre matériel donc là je suis connecté en usb audio voilà et maintenant j'ai une fréquence d'échantillonnage un tour de latence du moins un tour de latence à 5.33 et ma fréquence d'échantillonnage est à 48 mille hertz mon échantillon par période à 128 et ma période tampon à 2 si maintenant je modifie un des 3 ça va influencer ma latence donc par exemple échantillon par période je vais passer à 1024 boum mon tour de latence est augmenté est passé à 42.7 millisecondes si maintenant je passe à 44 mille 100 hertz ça va aussi augmenter un petit peu j'augmente la période par tampon idem donc là on va revenir au valeur normale et je vais passer à 48 mille hertz voilà donc maintenant je vais simplement faire on va dire annuler parce que j'ai déjà annoncé jack donc vous aurez ici une boîte de messages voilà si jamais ça va pas et que vous lancez jack et qu'il ya une erreur c'est ici que vous allez voir vos messages vous avez aussi l'onglet statut on voit que le serveur est démarré la charge la fréquence d'échantillonnage 48 mille hertz la taille par tampon donc c'est ce qu'on trouve dans les réglages et mode temps réel oui et le nombre de temps depuis la dernière initialisation on voit que ça fait cinq minutes 33 et le nombre de x1 depuis le dernier démarrage du serveur donc x1 ce sera ici donc vous voyez démarrer donc tr qui qu'ignote là ça correspond ou à la charge espé la fréquence d'échantillonnage 48 mille hertz le temps que ça démarrer est ici envers donc 0 avec un 0 entre parenthèses c'est ici que vous allez avoir on va dire des x1 qui correspondent on va dire à des désynchronisations donc ce seront ce seront des chiffres qui vont apparaître en rouge donc vous pouvez en avoir donc ce sera pas un souci jamais vous enregistrer mais il faut pas non plus qu'ils soient trop nombreux si vous voyez que ça augmente 10 15 toutes les 10 15 20 secondes c'est pas bon voilà c'est ce que j'avais à dire et maintenant on va aller maintenant dans la partie connecté donc là on voit que mon système est royé à simple screen recorder vous avez une partie midi une partie à ça voilà vous avez une partie pour la session et une partie pour la baie de brassage donc on va faire une petite démo avec audacity parce que on peut enregistrer ça va avec audacity avec jack audio connexion kit voilà donc on voit l'ancien serveur de son ossa donc jack audio connexion kit là je me mette la taille du projet je me mettre aussi à quand tu mille hertz et si maintenant je clique sur le le monitoring et ben là vous allez pouvoir m'entendre donc là on va bientôt faire un petit test ceci est un test avec audacity et jack donc maintenant je peux fermer audace je peux fermer audacity donc je ne veux pas sauvegarder le projet donc on va aller maintenant sur internet donc est ce qu'on peut par exemple regarder une vidéo youtube si jamais j'ai lancé mon serveur de son jack audio connexion kit avant j'aurais plus tendance à dire non eh ben si ça ça fonctionne donc là on va déjà voir monsieur paul davis donc monsieur paul davis que j'avais dit qui était déjà le créateur dardo et jack donc là il était à la linux audio conférence en 2007 et il me semble que c'était à saint etienne et là on dit qu'on peut le voir à la porte deux heures 22 minutes donc là on va faire un petit coucou pour voir à quoi il ressemble monsieur paul davis laissez moi je vais avec la souris alors où est ce qu'il est voilà donc voilà quoi ressemble monsieur paul davis qui est le créateur de jack et du logiciel ardo voilà donc je remettre aussi un lien donc jack audio connexion kit donc là c'est le site de jack audio point org donc là on voit toutes les applications avec lesquelles vous pouvez utiliser jack contre l'application pour tout ce qui est dj et tout ce qui est fait pour ses soeurs l'application graphique par exemple même avec blender l'avio peurs donc y'a pas mal de choses m player vlc différents mixeurs donc là j'utilise que jack c'était c'est une interface graphique à jack mais il en existe d'autres voilà donc quand même pas mal de choses l'application avec lesquelles on peut utiliser jack et si vous voulez télécharger jack il n'y a pas de problème pour linux pour os x et pour windows et ceux qui veulent faire de la musique assistée par ordinateur pour terminer je vous conseille le site linux mao point org donc linux mao point org donc on va revenir sur la partie youtube donc linux audio conférence 2017 c'était bien à saint etienne voilà donc maintenant j'ai quand même le son j'ai le son alors que j'utilise quand même jack voilà donc peut-être avant quelques années dix ans en arrière c'est peut-être serait peut-être un peu la galère je m'inscrime ainsi mais maintenant ça s'est vachement amélioré sur ce je serai pas plus long c'est simplement pour faire une petite démo du logiciel jack jack audio connexion kill qui est plutôt utilisé on va dire dans le milieu on va dire professionnel où c'est un des amateurs des musiciens amateurs et que vous voulez on va dire avoir un faible taux de l'attente je vais vous conseiller le logiciel jack pour jack audio connexion kit sur ce je serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en attendant gardez la forme et la santé bye bye